Salut les gars, l'opération Stampede et autres engins du genre 4-2 bassons pleins, 4 châssis déjà nettoyés là, encore 2 à côté, plus le petit Nitro Rustler, on a deux caisses pleines d'amortaux qu'on a récupérés avec le temps, tous les tontons, tu vois, de l'abus du 1.8, du 1.10, enfin surtout 1.10, pas forcément la super qualité mais largement suffisamment idéalement pour tous ces projets, pour les petits hauts, c'est ce qui est justement génial, on a des combos charbon, des combos brushless, j'ai vraiment envie d'en mettre un maximum en brushless de tous ces engins, on a des caisses de pneus, les pneumatiques je pense ça sera la petite bête noire de l'histoire, il me faudra très certainement des pneumatiques, puisque les 4-2 ont des pneumatiques spécifiques par rapport au 4-4 sur le train avant, et beaucoup de ces engins étaient charbon donc avec des pneus sans boost, j'ai pas envie de livrer les engins en brushless avec des pneus sans boost, donc à ce niveau-là, je vais peut-être voir sur Aliexpress ou avec l'un ou l'autre fournisseur Louis RC, Hervé ! Va falloir qu'on fasse un petit truc mais je vais d'abord monter les machines, voir combien je peux faire en brushless et ensuite voir ce qu'on a de pneumatiques, et on verra donc je pense janvier-février par là pour ce petit lot, enfin ça sera pas un lot complet à gagner une fois en tombola, on fera sur un 6 ou 7 machines on essaiera de faire 6 ou 7 tombola, entre temps, pendant que les autres sont en train de baigner dans leur jus, pour être nettoyés avant d'être démontés, nous avons reçu un colis, on a reçu un colis de la Suisse dis donc, c'est monsieur Joël qui nous envoie ça de la Suisse remandie, on a ici un carton qui a passé la douane sans encombre, et que leur poste a failli perdre quand même, parce que la poste française c'est pas la poste suisse, je vous dis ça tout simplement pour quelle raison, parce que j'ai envoyé les colis de Suisse en Suisse, c'était moins cher, la poste suisse est moins chère que la poste française de France en France, et bien bien plus fiable, et ça c'est inquiétant quand même, la Suisse est pas réputée pour être un pays pas cher, donc ça m'inquiète pour la poste française qui fait de tout, sauf des colis, malheureusement, ils arrêtent la gériatrie, les assurances, le téléphone et les banques, et qu'ils se mettent à refaire du colis, parce qu'ils se font bouffer le marché, à force d'y faire autre chose, là-dedans, moi je connais un tonton qui a abusé, je suis pas sorti de l'auberge pour les tombola, je pense 2021, tombola, toutes les semaines, une, ça s'arrête plus, c'est génial, c'est génial, salut Mani, c'est Joe de Suisse Romande, G.I. Joe Emmens, d'abord merci pour tout ce que tu fais, merci pour les unboxings, les live chats, et surtout les sessions bourrins sans glouchons, à mon tour de temps, oui, deux ou trois bricoles pour la chaîne, tout n'est pas complet, mais tout fonctionne, maintenant c'est à toi, alors à toi de voir, bah ouais, on va le faire marcher, t'inquiète pas, je sais pas quand le colis arrivera, donc je vous souhaite déjà un joyeux Noël, merci à toi, c'est arrivé encore avant Noël, détail pour toi, drone Mini Zugo 1S RTF, indoor préférable, on s'en doute un peu quand même, je crois que tu, je suis blond, mais il y a des limites, boat Mini Mono Aquacraft 3S RTR, dans la baignoire, non, c'est pas écrit, c'est moi qui viens de le dire, un Mini Mono 3S, alors là, il va falloir que je trouve encore un plan d'eau, Tamiya M05, Brushed, Manc, RX et TX, donc M05, on a appris entre temps, les impaires sont les tractions, et les paires, les propulsions, et on ne peut pas transformer n'importe quelle traction ou propulsion comme on veut, c'était possible sur les anciens, mais pas sur les plus récents, enfin, il faut le faire, mais après, tu, 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 faut acheter, je sais pas combien de grab de pièces, à la fin, tu peux acheter tout de suite l'autre chasseur, option amorto, Will TT01, jeu de roulement, un roulé, un pack, NMH, Indoor, tu m'étonnes, encore un engin qui suit une espèce de réglementation, à ce sujet par contre, on a quelque chose qui va arriver, que Subgo Mini Z, souvenez-vous, on était dans le club des Mini Z, qui se sont adaptés, puisque avec les Mini Z, ils sont emmerdés, là, c'est Indoor, mais tu peux pas être l'un sur l'autre avec les périodes de virus, ils sont donc emmerdés pour faire un truc outdoor, accessible au petit haut, ils se sont donc lancés dans une Tamiya Cup TT01 Porsche, donc la réglementation fixe sur les machines, tout le monde a les mêmes, tout le monde a les mêmes équipements, plus ou moins certaines options que tu as droit ou non, et pour en faire profiter tout le monde, et ils ont acheté quelques machines du club, pour que n'importe qui puisse aller rouler avec, on va en causer ça, alors, chargeur bizarre, tu voulais dire blizzard, je pense, non, c'était deuxième, NIMH Lipo 1S avec son carton plié, non, c'est un chargeur bizarre avec son, ok, d'accord, c'est un autre chargeur, panel contrôle thermique, presque neuf, socket, accuille, chargeur, carte de prog, opening, etc. Alors, carte de prog, qui est allée se promener, un variateur Phoenix 4A, casse de création, donc ça, c'est illico, tiens, on a trouvé la carte, elle s'était planquée, planquée dans la, dans le, hein, pour aller faire la cuisine, ça ne tient pas, on en croit que je n'ai pas une si petite quête, tout ça, donc une petite housse de protection, alors, attention, gague, c'est pas un Mac 6, j'avais déjà repéré le sachet à bulles, t'en fais pas, un robe power panel, donc, pump, starter, full stop, ça, c'est pour les thermistes, ça se monte donc sur un banc de démarrage, donc, si, il y a des thermistes dans le lot, les mecs, on a aussi le socket à bougies qui va avec, vous me contactez, d'ailleurs, oui, j'ai quelqu'un qui voulait le banc de démarrage, souvenez-vous qu'on avait reçu, on a dit, on attend après le virus, tout est emballé, prêt, donc, si tu vois cette vidéo, mon kiki qui avait choisi de prendre ce banc, tu me contactes, que je puisse te l'envoyer, mais sinon, si je n'ai plus de nouvelles, évidemment, nous, le ferons arriver à quelqu'un d'autre, encore du socket à bougies avec son chargeur, pour les fans de thermique, le petit drone, Zugo, alors, on va essayer, on laissera Zugo, une d'or, j'en ferai un autre petit une d'or, que j'aimerais vous offrir, c'est qu'il me manque un petit chargeur qui va avec, on va donc essayer de trouver ce qu'il faut, avant de pouvoir faire le jeu avec ce, c'est un machin de ce genre-là, il est même plus petit, d'ailleurs, l'autre que j'ai, ou c'est le même sans le barda autour, on verra ça, je vais, je ne sais même plus où je l'ai posé, mais on a donc deux drones du genre, alors, ce qu'on va faire, comme ça marche avec le même chargeur, on va bien sûr le tester, même si vous l'avez dit, s'il ne vole pas, et faire un petit lot de deux, pour la Toto Bola, un chargeur, donc, c'était ça le bizarre, Sigma Pro Pic, en fait, c'est du Rob, Rob Adger et Sigma, mais en fait, c'était un ultra, plus quelque chose de chez Rob, je pense, on va voir ça, donc, il est fonctionnant 12 volts, ils n'ont pas eu la bonne idée à l'époque, de mettre un jack, pour séparer l'alimentation 12 volts, tu as ici, évidemment, on est au cours de 220, parce qu'il marche dans les deux, et on a déjà une programmation LiPo, c'est intéressant, ça ne va que de 1 à 5S, ça, c'est funky, et maintenant, je sais pourquoi tu as dit bizarre, il n'y a pas d'équilibrage, parce qu'il n'y a pas d'équilibrage, parce qu'il n'y a pas d'équilibrage, il n'y a pas d'équilibrage, son petit bordeaux, son petit bordeaux, bien sûr, avec le câble suisse, normal, les suisses sont beaucoup plus logiques que les européens, regarde, ça, c'est super compact, ça a les deux phases et la terre, et sur une prise, où nous, on en branche une, eux, ils se font des triplettes, mais t'as vu que l'unique norme européenne, on devrait un peu prendre de la norme suisse, un paquet de Haribo Goldberg, ça c'est génial, je les adore, et oui, personne dans la maison n'en aura, puisque je les aurais mangés avant qu'ils rentrent, et, on a la boîte, le petit chargeur Sigma, alors, est-ce qu'il y a quelque chose de précisé dessus, non, donc on verra ça, on se penchera dessus sur ce chargeur, en tout cas, évidemment, s'il n'y a pas d'équilibrage, ne vous en servez pas pour de l'hypôt, ça c'est hors de question, le bateau Aquacraft Mini Mono 3S, il y en a certains qui me disent, ouais, t'exagères avec tes combos 12S dans tes 1 5e, 3S là-dedans, c'est pas exagéré, le truc de malade, ouvre-toi, ouvre-toi, alors, généralement, ces anges-là sont faits avec des moteurs démitaux, c'est-à-dire des outrunners, pour avoir une super ventilation, évidemment, et, ils utilisent aussi souvent un moteur qui tourne dans le sens inverse du pas de l'hélice, pour contrer le couple, puisque le couple de l'hélice te tire d'un côté, le couple de moteur aussi, donc si c'est bien foutu, t'arrives à faire les deux, l'entraînement c'est même pas un arbre, regarde, c'est une tige à piano, une corde à piano, variateur 20A, tout petit moteur de rien, commande tactique qui doit être dans la boîte, micro-cerveau délico, pignon, je pense, plastique suffit large là-dedans, évidemment, tout est en plastique, on n'a rien dessus, à tester, à tester, mais là, on est en plein hiver, ça meule, il va falloir attendre un petit peu, les tests ne seront pas pour tout de suite, la petite lipo avec, trop fort, on n'ira pas trop loin dans l'eau aussi, niveau autonomie, 3S 1000 mAh, et radio tactique, donc arbre adapté dessus, évidemment, pas un problème, on va mettre la plupart des radios sur la plupart des engins, qui sont à la moindre hondres, curieux de voir ça, je ne m'attarde pas dessus, parce qu'on ne sert à savoir dessus, on n'étient pas là, voilà, alors, on va mettre tout ça, je n'ai plus de place, il n'y a plus de place, voilà, et maintenant, le châssis M06, alors ça par contre, parce que j'ai bien lu, tu avais écrit M05L, donc M, c'est les châssis courts, mais L, c'est entre-axelons, pourquoi, parce qu'il existe les châssis pour Mini Cooper, qui sont les M, et les engins un peu plus longs, Porsche, Alpine, Berlinet, tout ça, qui sont en L, ce n'est pas encore du 1 dixième normal, mais là, tonton, tu viens de faire quelque chose, alors on va voir ce qu'il y a dedans, parce que tu as écrit M05 là, maintenant, moi j'ai une boîte ici de M06, si c'est bien la M06, alors là, tu vas faire 2 euros, tout kit de grappes, suspension, et le châssis, qui est bien en propulsion, et qui est bien un châssis long, alors ça, c'est un peu le problème, le châssis long, je vais t'expliquer pourquoi, nous avons ici une R5 turbo, par une Alpine turbo, que Tamiya a fait en traction, Tocum la dedeuche, c'est un peu dommage, de la part de Tamiya, d'avoir merdé les productions françaises, et, comme dit, transformer l'un en l'autre, c'est un problème, on a donc ici, un châssis long, avec sa Eniamash à bord, en plus, d'une espèce de vieille Volkswagen, il faut aimer, il faut aimer, moi je n'aime pas du tout, beaucoup d'entre nous n'aiment pas du tout, c'est dépassé, on ne les a jamais vus, heureusement, c'est moche, pour ceux qui aiment, par contre c'est bien, toujours les mêmes pneus, sur ces châssis Tamiya, et celui-ci est bien en propulsion, mais c'est un long, et la R5 est d'une courte, par contre, comme dit, elle est livrée en traction, je vais donc devoir couper la carrosserie, la rallonger, non je rigole, je rigole, revenez, donc je disais, tu vas peut-être faire un heureux, parce que, deux, parce que moi, parce que je vais pouvoir faire, quelque chose pour Raphaël, c'est l'UFR, sa R5, propulsion, le châssis est, en deux parties, semblerait-il, on verra sur les plans, donc ceux qui sont habitués à ces châssis, est-ce que vous pouvez vous me dire, si c'est la plaque complète, ou si la partie L, n'est qu'une rallonge, d'un des deux éléments, d'ailleurs, regarde, on a une double jonction ici, et Mani, il est en train de se dire, de se demander, s'il n'y a pas moyen, tu vois, c'est quand même marrant, est-ce que cette rallonge, peut être virée, pour ratissir ce châssis, et faire, celle-ci en propulsion, pour Raphaël, et on utilisera, l'autre traction, avec une autre carrosserie, pour quelqu'un d'autre, et si quelqu'un, veut un old timer, au look ignoble, il me mêle, on va essayer de voir ça, c'est clair, évidemment, en charbon, c'est l'ennui total, ces trucs-là, même niveau Thundro, globalement, je ne comprends pas trop, ces constructions Tamiya, ce n'est pas vraiment viable, il était beaucoup plus simple, de faire un châssis carbone, tout plat, avec un essuie arrière, pendulaire, même, ok, coller une suspension, comme sur les engins standards, les Sakura, une Sakura, ça coûte 100 balles, avec un 4x4, donc de faire cette même chose, juste en duromotrice, propulsion ou traction, et châssis carbone, de différentes longueurs, parce que là, c'est une grosse coque, et ce n'est pas utile, ce n'est pas utile, d'avoir un engin aussi lourd, et aussi complexe, point de vue assemblage, pour faire, juste un tout petit, un dixième de rien du tout, en plus avec charbon, donc il ne souffrira pas, du tout, de quoi que ce soit, d'effort ou autre, alors est-ce que, Tamiya a fait la R5, voilà pourquoi, ils l'ont fait en traction, parce qu'ils n'avaient pas la place, regarde, le moteur ne rentre pas à l'arrière, il faudrait pour utiliser cette coque, en propulsion, avoir le moteur devant l'essieu, c'est là que ça coince, donc déjà, je vais voir si je vais le raccourcir, et puis le cas est géant, Raphaël, il faudra que tu me dises, si on laisse un peu sortir le moteur derrière, ou pas, en tout cas, merci, tonton, c'est super génial, donc vous aurez des nouvelles de cette machine, ultérieurement, à savoir, si on va la raccourcir, si on va, y faire autre chose, si on va travailler un peu, sur ses performances, évidemment, les pneumatiques jouent beaucoup, ça c'est un fait, tu mets des pneus mousse, et un moteur, bon en chaise, déjà, c'est quand même, déjà un peu plus rigolo, mais évidemment, ça ne pourra jamais concurrencer, les châssis, ce que j'ai dit avant, ça court à sport et compagnie, même si ce sont des châssis, entre 800 euros, qui sont livrés sur roulement à billes, avec amortisseur hydraulique, etc, 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 certains ont essayé de vous faire acheter en masse, du TT01, chez Bright Smooth List, mais non, n'achetez pas des TT01, les mecs, des véhicules bien plus performants, au même prix, TT01, plus ce qui, durement et tout, t'en es à 120 balles, pour 120 balles, t'as une Sakura Sport, tu as du matos Sobiking, qui est copie Sakura, enfin, c'est des Sakura Robach, t'as plein d'engins, pour 120 euros, châssis carbone ou graphite, suspension, double triangulation, roulement à billes, amorto, tout ce qu'il faut, évidemment, c'est des engins courroies, qui perd son choix, mais il y a des trucs, bien plus performants, chez HPI, par exemple, la RS Sport, designer, machin, elle est à 100, on les trouve entre 120 et 170 euros, 100 roues, 100 carreaux, évidemment, ça te fait un engin gros à 200 euros fini, mais niveau performance, rien à voir avec une TT01, salut les mecs, merci de t'entendre encore une fois.